Nous considérons que l'accès aux soins de santé est un droit universel, un droit lié à la dignité de la personne humaine. Donc nous soutenons, comme nous avons fait dès le début de cette pandémie, que les migrants, indépendamment de son statut légal, doivent avoir accès aux soins de santé, y compris maintenant aux procès de vaccination. Et ça revient à la responsabilité de chaque Etat membre de garantir cet accès. Il ne s'agit pas de créer un statut de privilège, mais il s'agit de traiter tout le monde sur un pied d'égalité. Non seulement parce que c'est un droit fondamental de l'être humain, mais aussi parce que c'est l'intérêt de toute la communauté d'accueil dans son ensemble. Parce que, comme le secrétaire général l'a dit, personne n'est sauf si tout le monde n'est pas sauf.